Je m'appelle Laureline Mathiussi, je suis autrice de bande dessinée. J'ai étudié la bande dessinée à Lésie, à Angoulême. C'est ce qui m'a lancée dans ce désir-là aussi de raconter en dessin. Je suis sortie des Beaux-Arts, je n'ai pas tout de suite réussi à vivre de ce que je faisais. J'ai été prof quelques années, je savais que je ne voulais pas être prof. C'était juste une nécessité que de trouver un job avant d'être en mesure d'être édité par des éditeurs qui pouvaient me donner de quoi vivre. C'est avec ma bande dessinée qui s'appelle Lilo Poulailler que j'ai commencé à pouvoir vivre de ma pratique artistique. Je ne suis pas certaine de me souvenir de comment j'ai connu les ateliers du professeur de Mons. Parce qu'en vérité, ça remonte à loin. Je crois avoir découvert les lieux avant même que l'association 933, qui nous offre la possibilité d'avoir ces ateliers, s'y installe. En fait, j'ai eu l'occasion, je crois, de faire une visite il y a vraiment longtemps, tandis qu'il était question de s'y installer, mais ça n'était pas encore fait. Et puis, en fait, mine de rien, on est nombreux sur Bordeaux à faire de la BD, mais c'est quand même un petit milieu, donc tout le monde se connaît. Par contre, voilà, je sais que j'ai absolument besoin d'un atelier. Moi, j'ai toujours travaillé tantôt chez moi, tantôt en atelier. J'ai vraiment besoin des deux et de pouvoir m'installer aussi chez moi pour me retrancher un peu du monde. J'ai fait deux projets, en fait, ici. J'ai d'abord fait un projet qui s'appelait « Je viens de m'échapper du ciel », qui était un roman graphique chez Casterman. Une sorte de… quelque chose qui tire sur le roman noir, en fait, qui était inspiré de nouvelles de Carlos Salem, qui est un écrivain de Polar argentin, mais qui prenait aussi un peu la tangente par rapport à ses nouvelles. J'ai vraiment fait un travail de réécriture pour intégrer son univers et le mien, quoi, en fait. Et là, je travaille depuis un moment sur un bouquin autour de Jean Cocteau. Qu'est-ce qui m'inspire dans ma vie ? Je sais pas, il y a plein de trucs qui m'inspirent. Puis il y a plein de trucs qui m'inspirent, qui ne sont pas de l'ordre de la quotidiennité non plus. Je sais pas, quand je bossais sur le Polar, par exemple, j'ai eu besoin de dire plein de choses, j'avais besoin de faire corps. Ah ouais, ben voilà, par exemple, je sais pas si ça entre dans ce qui est… dans cette question, dans le champ de cette question, mais quand je travaillais sur ce Polar, par exemple, j'aimais bien l'idée de s'imprégner vraiment de cet univers-là. Donc, en fait, je travaillais la nuit, essentiellement. C'était assez curieux, c'était comme si le récit avait besoin… Je venais travailler le matin, mais en fait, les choses se passaient la nuit. Donc, en fait, il y avait peu à peu quelque chose qui se décalait sur ce moment-là, en fait, un peu un moment privilégié, en fait, où tout s'arrête, plus ou moins. Et puis aussi, tout simplement, parce que ça faisait corps avec un récit qui était essentiellement nocturne. Et quand je sortais de l'atelier, de temps en temps, j'allais aussi dans les bistrots, juste pour… pareil, pour faire corps avec l'idée de ce récit, quoi, en fait. Je crois que ce que je trouve intéressant dans une page de bande dessinée, mettons, par exemple, c'est peut-être ce qui va se balader derrière les cases. L'idée qu'en fait, on pouvait du doigt essayer d'aller gratter, en fait, pour voir ce qui se passait derrière, quoi, en fait. Là, par exemple, j'ai fait une page qui a tout changé à partir du moment où j'ai rajouté un peu de vent, en fait. Enfin, c'est tout bête, mais tout d'un coup, elle a pris vie parce qu'on a senti tout d'un coup une sorte de brise, comme ça, circuler au milieu de la page. Donc ça, c'est pas exactement ce qui se balade et qui n'est pas montré, mais malgré tout, voilà. Tout d'un coup, ça donnait une dimension super palpable à cette page. Et du coup, ça l'a rendue... Je sais pas si ça en a fait une bonne page, mais ça en a fait une page qui avait de l'intérêt, en fait, et qui était pas juste quelque chose qui est de l'ordre de la prouesse technique. Enfin, moi, je suis pas dans la prouesse technique de toute façon, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je crois que j'aime bien l'idée qu'autre chose soit dit sans qu'on ne l'ait vu, en fait.